Qu'on se le dise. Exactement. Amnou, dans notre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, bah oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française, c'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine qui, à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contrainte de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, ce n'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit, soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi ? Vous payez une indignité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle, après, la double dette, c'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947 ? En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars, mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dans la France à bénéficier, donc elles se montraient plus, davantage, à 150, voire 200 milliards. Alors, ce n'est pas la première fois que c'était... Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendant. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir, pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire, et qui n'est pas n'importe quelle république noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la Révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout, et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas rien, c'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture, je conçois à tout le monde de Louis-Démé Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là, donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi ? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la récréation historique, ça va quand même. Donc je pense que quand même il y a une légitimité. Mais, mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains, parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque Nationale d'Haïti, les ramène aux Etats-Unis, pose avec, et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs, et à son départ, c'est-à-dire au moment, et après, en 1934, il part, et jusqu'en 1947, il demande à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc, eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve ? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les 40 ans, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections, c'est impossible, et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire, à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller, et bien non, il faut beaucoup plus, et Haïti mérite tellement. Qu'on se le dise. Oui, exactement. A nous de notre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française, c'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaines, qui, à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, ce n'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti, et en gros, leur dit, soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi ? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons, et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle, après, la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947 ? En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars, mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié, donc elle se montrait plus, davantage, à 150, voire 200 milliards. Alors, ce n'est pas la première fois que c'était... Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire, et qui n'est pas n'importe quelle république noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, tout ça l'ouverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte. Je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la Révolution à Haïti, Toussaint-L'ouverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint-L'ouverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint-L'ouverture. Je conseille à tout le monde de Louis-Démé-Césaire sur Toussaint-L'ouverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là. Donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi ? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la récréation historique, ça va quand même. Donc je pense que quand même il y a une légitimité. Mais, mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains. parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque Nationale d'Haïti, les ramènent aux Etats-Unis, posent avec et s'installent à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934 il part, et jusqu'en 1947, il demande à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc, eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve ? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les quarantaines en dernière année, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections, c'est impossible. Et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus et Haïti mérite tellement. Qu'on se le dise. Oui, exactement. A nous de votre parti pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, ben oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française, c'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine qui, à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, ce n'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit, soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi ? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et, en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947 ? En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars. Mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié. Donc, elle se montrait plus, davantage à 150, voire 200 milliards. Alors, ce n'est pas la première fois que c'était... Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir, pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire, et qui n'est pas n'importe quelle république noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la déclaration des droits de l'homme et la révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture, je conseille à tout le monde de Louis-Démé-Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là, donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi ? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la récréation historique, ça va quand même. J'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque Nationale d'Haïti, les ramènes aux Etats-Unis, posent avec et s'installent à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934, ils partent et jusqu'en 1947, ils demandent à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc, eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve ? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les quarantaines des dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections, c'est impossible et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus et Haïti mérite tellement. Qu'on se le dise. Exactement. A nous de votre parti prix international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, ben oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française, c'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaines qui, à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, ce n'est pas exactement en 1824, c'est en 1804, en 1825, Charles X qui vient d'arriver sur le trône se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi ? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors, la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947 ? En 1947. Donc, ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars. Mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dans la France à bénéficier. Donc, elle se montrait plus, davantage, à 150, voire 200 milliards. Alors, ce n'est pas la première fois que c'était... Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal ailée. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire et qui n'est pas n'importe quelle république noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti. Haïti, Toussaint l'ouverture quand il lit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après la révolution française, quand elle arrive entre ses mains à Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi ce texte, je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la révolution à Haïti, Toussaint l'ouverture a universalisé la déclaration des droits de l'homme et la révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint l'ouverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint l'ouverture, je consigne à tout le monde de Louis-Démé Césaire sur Toussaint l'ouverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisé pendant toutes ces années-là, donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi ? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la récréation historique, ça va quand même. Donc je pense que quand même il y a une légitimité. Mais, mais, j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque Nationale d'Haïti, les ramène aux Etats-Unis, posent avec et s'installent à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs et à son départ, c'est-à-dire au moment et après, en 1934, ils partent et jusqu'en 1947, ils demandent à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc, eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve ? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les quarantaines des dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections, c'est impossible et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus et Haïti mérite tellement.